Hello, bonjour et bienvenue sur Senga Scrapment d'Orlé, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Nouveau projet, nouvelle petite, enfin nouvel nom, voilà, un petit peu de peinture, un pinceau, des pages de vieux livres et on démarre, je laisse couler le suspense de ce que nous allons réaliser. Allez, on va voir, on se tente. Donc là, je vais utiliser de la peinture, donc c'est la liquidex, mais c'est la gold, la gold, la gold, voilà. Et là, voilà, je vais passer délicatement comme ça, donc là juste sur mes écritures, pour juste faire un effet. Donc là, je vais faire juste une face, je vais faire juste une face parce que je vais coller deux feuilles l'une sur l'autre. Pour solidifier mes petites choses. Donc voilà, c'est vraiment très succinctement. Donc, pour réaliser ça, les feuilles de livre, c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez choisir ici ce que je vais faire, je vais prendre juste une feuille vieillie également. Pour éviter de faire tout pareil. Je vais faire déjà ces deux là, enfin ces quatre là, pardon. Alors, j'ai choisi cette couleur là, parce qu'elle était un peu métallique. Voilà, et puis, je vais prendre des feuilles de vieillie. Alors, une, vous savez quoi ? Je vais la couper en deux. Voilà, je vais la couper en deux. Je vais refaire la même opération. Par contre, je vais aller un petit peu sur toute la surface. Et ça glisse. Alors, ce matin, dimanche, donc, un petit homme est rentré à 6 heures du matin. Figurez-vous que Piot, c'est un voyou celui-là, il n'est pas venu du tout me voir cette nuit. Par contre, dès que son maître est rentré, allez, hop là, je vais faire dodo avec papa. Sérieux. Non, mais sérieux. Je pense que ce chat a des préférences. Oui, par contre, celle-ci, elle est là-dessus. Ouais. Bon, allez, je ne vais en faire qu'une. Allez, zou. Voilà. Donc, je repose ici. Là, on va attendre que ça sèche. On va attendre que ça sèche. Est-ce que... Je vais peut-être aller rechercher d'autres pages. Ouais, je vais aller rechercher d'autres pages pour solidifier. Alors, je vais reprendre quatre pages. Je ne vais peut-être pas en faire autant, mais vous allez comprendre. Vous faites panique, vous allez comprendre. Alors, peut-être... Ouais, celle-ci. C'est des pages pleines. Je vais essayer de choisir des pages. Que je ne vais pas peut-être pas forcément... Bon, Agnès, je ne cherche pas à 36 heures. 1, 2, 3, je ne vais pas tomber des seins. Et 4. Voilà. Ok. Alors, voilà. Ça, je vais les coller les unes aux autres. Ça va vite sécher. Très, très vite sécher, même. Nickel. Alors, attendez, j'en ai coupé une de trop. Ah oui, elle est là. Alors, ici, je vais peut-être tailler mes bords, parce que les bords, là, je ne vais pas les utiliser. Je vais prendre ma colle. Oups. Pousse-toi de là. Ok. Je vais faire un petit point de colle pour les fixer. Hop, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Alors, tac. Ouais, c'est sac. Alors, une. J'aime bien faire durer le suspense. Le suspense, Agnès. Gnagnagn. C'est pas gentil, quand même. Non, vous allez voir, c'est sympa. Petit truc encore à réaliser d'avance, de petites choses comme ça. Buffet maison. N'est-ce pas ? Ok. Allez, on passe à l'autre. Oh. Ça n'arrête pas de bouger ce matin. Et puis, la petite dernière pour la route. Ah, j'arrive en bout de course. Allez, jusqu'au bout. Ça va être à la poubelle. C'est impressionnant, comme ça sèche rapidement. Bon, cela dit, je n'en ai pas mis 8000 couches. Alors, ici, 1, 2, 3, 4. Et puis, je vais coller celui-là. Celui-là, celui-ci, il va être beaucoup plus souple. Toi, non ? Tout est terminé. Je vais chercher ma poubelle partout ce matin. Voilà. Et là, par contre, il vient sur les bords. Au maximum, en tout cas. Alors, oui, ce matin, je devais aller chercher les billets de train à la gare. Et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à aller chercher ces billets de train. Donc, a priori, le gouvernement devrait nous faire une annonce demain. Donc, j'attends. J'attends, j'attends. Je pense que ça ne va pas encore impacter les voyages. Je tends le dos. Allez, je prends la planche. Alors, ici, non. Là, oui. Là, je vais venir me mettre vraiment en bordure de mes lettres. Ça coupe beaucoup mieux, depuis que j'ai changé ma lame. Il n'y a pas de doute. Donc, là, je ne garde que les écoles. C'est sûr, hein ? C'est sûr. Et le petit dernier. Ce petit bout-là, je vais me les conserver. Allez, ça, je garde. Ensuite, ici, j'ai combien de centimètres ? J'ai combien, j'ai combien ? Eh bien, j'ai 10. Donc, ok. Ici, je vais regarder. Alors, en fonction de mes cadres. Alors, j'en avais sorti un. Voilà, ici. Alors, ce cadre-là. Alors, il fait, hors-tout, 3 cm. 3, 6, 9. Ok. Donc là, si je fais 3, 6, 9. Alors, je vais essayer sur cette bande de faire des laits, on va dire, de 3 cm. Alors, je vais essayer, je vais essayer sur celui-ci. Ah, zut. Voilà, mais en train encore de... Alors, 3 cm. Est-ce que ça ne fait pas trop ric-rac ? Hum, ça fait presque ric-rac. Je vais faire 3,5 plutôt. Ouais, 3,5. Oh là là ! Oh, oh, oh ! Elle me déchire encore. Ce n'est pas possible, ça. Bon. Alors, ici, j'ai combien ? 4. Je vais retirer 1,5. Mais alors là, elle me fait peur, là, du coup, là. La lame. Je vais peut-être faire ça au massicot. Parce que là, on peut sortir le massicot. Je pense que c'est nécessaire. Alors, ici. Donc, j'ai dit 3,5 cm. Ouais, il faut que je fasse 3,5 cm. Allez, hop. Donc, 3,5 cm. Je suis là. 3,5 cm. Alors. 3,5 cm. Voilà, celui-ci. Mes petits bouts, mes petits bouts. Alors, les petits bouts qui ne vont pas bien, c'est ceux-là. Là, je garde. Ah non, je ne suis pas sûre. Que je ne me trompe pas. Ouais, ça, c'est bien les 3,5 cm. Qu'est-ce qu'elle nous bricole, Agnès ? Hein ? Qu'est-ce que je vous bricole ? Allez, 3,5 cm. Celui-ci, tac. Vous allez voir, c'est sympa. Franchement, 3,5 cm. C'est pas désagréable. Ok, et puis, je vais faire le papier vieilli vraiment tout simple et uni. Alors, attendez, celui-là, je vais le couper. Et puis, ça, c'est qu'il ne m'a pas bien coupé, le truc. Je ne sais pas. Ouais, ici, en bout de course. Ici, en bout de course, ça ne le fait pas bien. Alors, c'est peut-être parce que je ne fais pas une coupe franche. C'est peut-être à cause de ça. Ouais. C'était la coupe franche qui lui manquait. J'étais un petit peu trop hésitante. Et le résultat n'était pas correct. Alors, ici. Eh bien, j'ai de quoi faire. Je ne vais peut-être pas tout faire, mais en tout cas, voilà. Alors, ensuite, j'ai choisi des petits cadres. Comme celui-ci, parce que je n'en ai pas énormément. Donc, voilà, il est tout petit. Je vais augmenter un tout petit peu le zoom. Ok. Donc, là, j'ai celui-ci. Et puis... Alors, celui-ci, maintenant, du coup, va être de toute façon trop large. Alors, est-ce que je me prends... Je n'avais pas d'autres cadres. En fait, je m'aperçois que je ne suis pas très, très riche. Je ne suis pas très, très riche. Alors, ici. Je vais peut-être essayer. Celui-ci. Et puis, celui-là, je vais voir. Allez. Je vais choisir ces trois modèles-là. Après, non, non, je n'en ai pas d'autres. Donc, là, je vais utiliser la plaque. Alors, par contre, ma plaque, je ne vais pas pouvoir en coller deux. Là, la côté de vous. Donc, celle-ci, elle est trop petite. Voilà. Je vais utiliser plus celle-ci. Et puis, en encre, je vais voir. Alors, j'hésite entre ma Versa-fine pomme de pain ou la Memento Rich Cocoa. Alors, de toute façon, on va essayer. Vous voyez, on va en faire plusieurs. Donc, ici. Sur mon premier lait. Donc, voilà. Je vais poser. Alors, est-ce que j'utilise les mêmes ? Oui, peut-être. Tu vas utiliser le même. Donc, admettons, ici. Un, deux. Un, deux. Et je n'aurai pas la place d'en poser un troisième. Donc, je vais en faire deux. Et puis, après, je viendrai couper un tout petit peu ici. Ok. Donc, là. Il va falloir que je me rachète d'autres plaques. Mais avec des traits. Avec des traits. Parce que. Je vous avoue franchement que quelques fois, j'ai un petit peu de mal. À bien les régler droit. C'est un truc que j'aurais dû demander au Père Noël. C'est peut-être pas trop tard. Si je négocie avec lui. Voilà. Ah oui. Je tamponne. Et là. J'essaie de me placer. Alors, je vais voir ce que ça donne. La vers affine là-dessus. Je suis con. Pardon. J'avais dit que je voulais. Oh. J'ai riquemmous. Voilà. Bon, celui-là. J'avais dit que je mettais les mêmes. Non, mais je vous jure. Agnès. Rassemble-toi ce matin. Oh, la cruche. Et vous ne me dites rien. Allez. Zou. Voilà. Et dans l'autre sens. Alors, je voudrais que l'écart soit quand même OK. Allez. On continue. On va faire toute une petite série. Alors, celui-ci. Je vais me mettre au bord. Je vais mettre. Mes manteaux. On va voir laquelle est la plus sympa là-dessus. Alors là, je ne me mets pas complètement au bord. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Et puis, alors, je vais utiliser l'anoxyde. Ah non, attendez. J'ai Versafine Vintage Sepia. Allez. Pardon. C'est pas possible. Mais j'ai froid au doigt ce matin. Ah, zut. J'ai bougé. J'ai bougé. J'ai bougé. Alors, un, deux, trois. Ici, je vais refaire la même chose. Alors. Hop. Qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai du bris. Du verre. Alors, je vais prendre mon oxyde. Distress. Allez, je vais recommencer. Allez. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le premier. Voilà. Je vais prendre. Hop. Black shoot. Alors, ici. Ça, c'est bon. C'est bon. Black shoot. Ah, c'est joli avec Black shoot. Ah, je suis devenue complètement fan de cette... De cette encre-là. Ensuite. Alors, j'ai dit ça, ça, ça. Je vais reprendre celui-ci. Je vais réutiliser Black shoot sur du... Voilà. Avec le mecs. Alors, sur, sur, sur... Un, comme celui-ci. Alors, j'ai essayé de viser. Non, je ne suis même pas. Celui-ci. Alors, quoi que je te lâche, je suis en train de me dire que je pourrais presque faire des... Des bandes de trois, en fait. Des bandes de trois, en fait. Ouais. Alors, sur celui-là... Ah, c'était lequel ? Ha, ha, ha. Bonne question. Celui-ci, celui-ci. Je me souviens plus ce que c'était. Bon, ben allez. Je ne vais pas me... Je ne vais pas me tenter. Alors... On va s'en faire à ça pour l'instant. Ok. Alors, un, deux, trois... Déjà, on va travailler là-dessus. Ok. Ensuite... Alors là, je vais couper. Je vais couper. Je vais couper mes tickets. Donc là, je vais couper à ce niveau-là. Voilà. Ici, pareil. Alors, on peut choisir, effectivement, de faire des grandes... Des grandes lignes de tickets. Ce qui peut être vraiment sympa aussi, je pense. Là, je n'ai juste pas choisi le... Le format de livre adapté. On va leur choisir des... Enfin, avoir, surtout. Des tampons un tout petit peu plus petits. Dans ces cas-là, on peut en mettre beaucoup plus les uns après les autres. Voilà. En l'occurrence, moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Donc... Donc, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Ici, je vais récupérer... Hop. Ma croppe à dail. Voilà. Et ici. Je vais faire des tout petits points. Des tout petits trous. Des semi-trous. Enfin, des demi-trous. Je vais y arriver. Voilà. Dans les angles. Voilà. Donc là, on imite, comme vous l'aurez compris, l'étiquet de voyage. Un petit... Zut. Elle est lourde, cette pince. Alors, un, deux, trois, quatre. Alors, je vais le faire sur celui-ci. Comme j'ai une petite main. Bon. Je vais récupérer mon pic. Alors, j'ai pris le trou le plus gros. Alors, attendez. Euh, ouais. Ici. Alors, il ne faut vraiment pas faire trop gros. Il faut vraiment aller dans le coin. Ici, je l'ai limite fait trop gros. Et c'est beaucoup moins joli. Ah là là. Ça ne coupe pas bien sur ce... Oh ! Merde, merde. Mince, 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 mince. Il faut vraiment que ce soit cartonné, hein. Parce que là... En tout cas, avec des épaisseurs, vous voyez, à la limite, le papier est doublé. Il ne suffit pas. Ce n'est pas assez épais pour vraiment faire des coupes franches. Donc, ce n'est pas top, top. Je pense qu'un tout petit peu plus épais. Le résultat sera là, ici, sur ces pages qui sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus rigides. La marque est beaucoup mieux. Donc, vigilance là-dessus. Ah oui, il n'y a pas de doute. Le cartonné est quand même beaucoup mieux. Par contre, on va passer. Alors, hop, poste-tête là-toi. Les confettis. Alors, nanana. Non. Et puis... Ok. Alors, j'en ai... Ouais, j'en ai encore un autre. Allez. Allez. allez je vais encore galérer ça passe pas ça passe pas ici alors je vois pas de celui ci je me trompe pas je vais essayer avec celle ci alors trop gros j'ai essayé c'est trop gros là par contre je vois pas c'est un essai c'est beaucoup plus pratique avec celle ci mais je vois beaucoup moins bien ce que je fais allez hop c'est bon alors ici maintenant là je vais utiliser alors le noir ça je vais le garder en noir donc ça c'est noir ça c'est noir et les autres je vais juste prendre je vais faire toute la même couleur avec walmart stein alors walmart stein voilà ici c'est les tickets or c'est les places place or voilà alors on n'est pas obligé de choisir de d'utiliser la peinture avant je vais très bien des champs de noël mais j'ai peur que ça s'entendait de deux c'est sûr que là je vais être je vais me faire taper sur les doigts j'avais déjà expliqué mais lorsqu'on met des musiques non adapté aux diffusions sur nos vidéos youtube nous place en restriction en fait c'est une forme d'avertissement quoi en même temps c'est normal j'ai regardé sur les musiques autorisées par youtube ou facebook mais on n'a pas vraiment sur noël j'en ai trouvé qu'une et elle n'est pas elle n'est pas super sensationnel ça fait tout drôle de travailler dans le silence j'aime pas j'aime pas travailler dans le silence on peut toujours un petit bruit de fond quelque chose on a bientôt fini je crois que là j'en ai un qui est plus ou moins on est celui ci je vais le renforcer un petit peu moi je préfère clairement je préfère les les tickets avec avec les pages de livres je suis plus fan voilà alors ensuite enfin je vais ici alors c'est là que alors qu'ils sont ouais ouais ça va être juste je pourrais peut-être les mettre ici ok bon alors c'est là que le jeu de patience de rentrer en scène je vais reprendre la place et ici je vais ça va être chaud là alors est ce qui se décolle non alors c'est pas grave ce que je vais faire que je vais me servir de ça ça va être des suites je peux les je vais les dissocier je pense sentir en dessus non même pas ok d'accord je peux pas les dissocier bon c'est belle ou ça ça c'est un peu ballon ça va être un deux trois quatre à quatre à six ans ça se disent aussi c'est bon voilà alors par contre là le jeu de patience pour donc un 1 4 1 4 7 un peu très vieux là mon truc alors 1 4 7 ouais allez ok alors distress ou sur celui ci tatata allez 147 et je vais faire 140 alors où est ce qu'il est mon 8 148 alors ouais voilà donc 147 148 ou la 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 si je pourrais pas ça j'aurai de la veine et ici à l'intérieur je vais mettre petit sentiment des petites choses comme ça alors ici voilà ici je vais marquer ticket c'est que Je passe. Je l'ai collé à l'envers. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, ticket de passe. Voilà. Ok. Donc là, on a un petit ticket de prêt. Et là, je vais prendre une aiguille. Une aiguille. Et je vais prendre ma petite mousse. Voilà. Et ici, je vais voir si c'est assez gros. Ouais, c'est bon. Et là ? Voilà. Ici. Ok. Nickel. Voilà. On a ici notre petit ticket. Alors, j'ai peut-être une autre idée. Il faut juste que je retrouve dans ma boîte de couture. Je crois avoir un outil pour être sympa. Mais important parce qu'il y a eu. Bonne question. En fait, je cherche une petite molette. Je vais essayer avec celui-ci. Je vais vous donner une idée de cette petite chose. Tiens, j'aurais pu me servir de ça. Voilà. Siouizi. Vous voyez ? Alors ici, on a plusieurs petites choses qui s'adaptent sur ce manche. Je vais essayer avec ça. Après tout, ça se tente. Après tout, ça se tente. Alors, voilà ce que je vais faire. Vous savez quoi ? Hop, direct. Je vais me servir de ce support-là qui était dédié à ça. Et là. Alors. Les écarts sont beaucoup trop larges. Là, j'ai des trous. Mais ici, l'écart est beaucoup trop large. Donc ça, ce n'est pas concluant. Ce n'est pas concluant dans le sens où c'est trop large. Là, il vaut mieux que je récupère mon aiguille. Je vais faire des trous entre les deux. Mais il se voit moins en fait. Donc là, il vaut mieux garder l'aiguille. C'est quand même ce qu'il y a de plus sympa l'aiguille. Il n'y a pas de doute. Bon, après c'est plus long quoi. Voilà. Mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais essayer sur cette feuille-là. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est mieux effectivement avec des pages de livres parce qu'on voit moins les défauts. Là, ici, sur cette feuille-là, on voit vraiment bien tous les défauts. Disons que là, les petits pointillés, il faut vraiment qu'ils soient, on va dire, bien faits. On va faire une déco sur celui-là, on va faire une déco sur celui-ci. Et puis, voilà. Globalement, vous aurez compris la technique. Alors, ici, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir caler comme petit sentiment ? I don't know, I don't know. Alors, chou, 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 chou. Qu'est-ce qui peut s'adapter ici ? Pas grand-chose. Alors, je vais faire un avion, un bateau et un train. Alors, ici, train. Alors, je reprends mes petites choses. Je vais la recaler ici pour pas les perdre. Alors, ici, mon pass était là. Etiquette était là. Voilà, et là, on va prendre train. Oui, train. OK. Dans le bon sens. Train. It's good. Je le laisse en noir, oui. Donc, là, je vais coller ça. Voilà. Train. Alors, attendez. OK. Alors, train. Ici. Ensuite, airport. Airport, airport. Alors, où est-ce qu'il est mon airport ? Ah, je l'ai enlevé. Ouais, il est là. Alors, airport, c'est bon. Et puis, ensuite, bateau, boat. Allez, boat, boat, boat. Tchou, 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 tchou. J'ai pas de... J'ai pas le boat. Bon, je le vois peut-être pas, mais... Allez, on va mettre vacation. Et là, je vais mettre un petit numéro. Voilà. Et puis... Tac. Voilà. Et là, on va qu'elle est un petit numéro. Où un gros numéro. Attends, j'ai des gros numéros. J'ai envie de me faire le... Le délire. Alors. Si je mets un... Ça va peut-être pas être très beau, ça. Non, ils sont un peu trop gros, quand même. Un yes, des délires, toutes les gardes. Allez, on va se remettre. Voilà. 56. Où est ma plaque ? Là. Voilà. Allez, 56. Voilà. 56, 57. Alors, j'ai vu un... Un timbre. Un timbre encreur, vous savez, avec les molettes, ça m'est énorme le truc. Il est super. Je pense que je vais craquer. Je pense que je vais craquer, parce que là, par contre, vous voyez, ici, je pourrais très très vite craquer, là, mettre les petits chiffres comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus simple. Voilà. 56, 57. Et puis 58. Alors le 8, je l'ai utilisé tout à l'heure. Lui, c'est 3, 8. Voilà. Parce que ça, c'est un peu plus galère, j'avoue. Comme ça. C'est tout petit. Ça, c'est le truc qui pourrait vite me faire perdre patience. Voilà. Allez, il sera là, celui-là. OK. Allez. Zou, galinette. Alors, où est mon premier ? Je l'ai préparé, mais je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Qu'est-ce qu'il est où ? Non, mais dites-donc. Regardez-moi ça. Où est mon autre ticket ? Ah, il est là. Voilà. Ici. OK. Donc, voilà. Des petites choses vraiment toutes simples, toutes bêtes. Voilà. Donc là, je vais m'amuser quand même à continuer tous les autres. Histoire de dire. Voilà. Mais voilà. Petit passe-temps, petit amusement. Vraiment cool, sympa. L'occasion aussi, vous avez, enfin, franchement, honnêtement, ces petits timbres-là que j'avais achetés chez Action, jamais je ne m'en étais servi. Bah, finalement, pour inscrire, voilà, des petites choses comme ça, c'est pas mal. Ça passe bien. Voilà. En espérant, pardon, que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, vous aura donné l'envie de le reproduire. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Ciao.